Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi Merci de votre fidélité, amis de la RPA. Nous sommes le vendredi 23 août 2019. Bienvenue à ce magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. L'insécurité devient de plus en plus grandissante dans différentes localités du pays. Au nord, les imbonilakouris font des rangs de nocturnes armées et de fusils. La situation est presque identique à l'est, sauf que cette fois-ci, ces jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sèment la terreur en pleine journée et parallèlement, des jeunes filles continuent de se faire sexuellement agressées, local au plus récent étant celui de la zone Cagnocha et plus précisément dans le quartier Niawogete. Certains politiciens en exil réaffirment leur intention de poursuivre leur combat jusqu'au rétablissement d'un état de droit qui respecte les accords d'Arusha et la constitution qui en est issue. Dans ce magazine, vous suivrez la réaction de l'un des signataires de la dite déclaration. Dans ce magazine, nous vous emmènerons également en Tanzanie et plus précisément au camp d'Ondouta où les Burundais qui y ont trouvé refuge en ont fait y voir de toutes les couleurs. Au ministre de l'Intérieur Burundais en mission dans ce pays pour convaincre les réfugiés à s'offrir volontairement rapatriés. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Modaneza. Émissive Nioungeko assure la mise en onde. Nadej Hirakodze est à la prise d'image. Dans quelques poussières de seconde, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire d'abord. Les habitants de la commune Wussoni, en province Kirundo, s'indignent des actes de menaces et d'intimidation orchestrés par les imbonirakourés de cette localité. Une situation empirée par le port d'armes par ces imbonirakourés pendant la nuit et cela depuis deux semaines. Le point avec Onésime Dushimagiz. Ces actes d'intimidation perpétrés par des imbonirakourés sont constatés dans toutes les zones de la commune Wussoni. Les informations accueillies auprès des habitants de cette localité indiquent que ces imbonirakourés tremblent avec des armes pendant la nuit. Le soir, ils sont signalés partout avec des gourdons neufs et des bâtons fabriqués avec des fils de fer. Il y a même ceux qui portent des machettes. Apparemment, ils sont bien préparés. Par exemple, là où je suis, ils sont signalés à partir de 19h, notamment dans la zone Gatale. Les gens qui sont plus inquiétés par ces actes de menace sont surtout les membres des partis politiques de l'opposition. Ils les font savoir qu'ils vont bientôt les corriger, comme l'indique l'un de ses habitants. C'est la panique. Nous avons peur d'être tués. Ils préfèrent des slogans intimidants comme quoi, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons vous corriger. Nous ne savons pas la signification du mot corriger dans ce contexte. Peut-être qu'ils vont nous tuer, car nous ne partageons pas la même idéologie politique. Ces habitants de la commune Ebussoni accusent les autorités administratives et policières de complicites. Celui qui ose dénoncer ses bonnes à la courée est considéré comme un récalcitre. Les autorités administratives et les forces de l'ordre ne font rien pour stopper ces actes. Peut-être qu'ils sont complices. On le trouve souvent en train d'eau partagée en verre. Une opposante politique qui ose porter plainte suite aux menaces qui lui sont infligées par ses bonnes à la courée est vue comme un insurgé et doit subir des coups de fouet au poste de police. Les habitants de cette localité demandent aux autorités administratives et policières de se ressaisir et de servir tous les citoyens sans aucune distinction. Nous avons contacté à ce propos Arubel Hatungimana, administrateur de la commune Ebussoni, et ce dernier nous a indiqué qu'il n'est pas au courant de ce cas. On l'exime d'Oshima Gidze de Kirundo, cap sur Chibitoke, où l'exemple de la courée de la commune Rugombo bénéficie continuellement des formations aux paramilitaires. Les habitants de cette localité du nord-ouest du pays se disent inquiets, surtout que ces exercices sont opérés en pleine journée et au vu des autorités administratives et sécuritaires. Deux, les habitants de Rugombo citent le cas des entraînements effectués dans l'après-midi de ce mercredi. Les détails avec Prosper Niongab. Ces imbonnaies de la courée sont arrivées sur le terrain de football de la commune Rugombo entre 14h et 15h de ce mercredi. Les importants à la tenue identifient à la commune d'origine les autres détenus militaires. À la tête de la file était le nommé Jacques, identifié comme le responsable des imbonnaies de la courée qui travaille au marché central de Rugombo, témoignage d'un des habitants de cette commune qui s'est confié à la RPA. Ils sont arrivés les uns en tenue indiquant la commune d'origine, les autres en tenue militaire. Leur chef qui travaille aussi au marché de Rugombo portait les bottines et un pantalon militaire, mais avec un simple tricot. Ces exercices de formation paramilitaire faits par les imbonnaies de la commune Rugombo s'observent depuis quelques jours. Ils ont été faits même dans la matinée du samedi de la semaine passée pour suivre cet habitat de Rugombo. Ça se fait ici au terrain pendant la journée au vu de tout le monde. Même samedi de la semaine passée, cette formation a eu lieu. Ça nous fait tellement peur. La rédaction de la RPA a contacté à son propos Béatrice Cadery, administrateur de la commune Rugombo. Elle a répondu que ces exercices de formation paramilitaire des imbonnaies de la courée ne se font pas dans la commune et dont la responsabilité lui est confiée. Prospère Niungawo, il est stagiaire à la RPIA de la sécurité, passant à la page Droits de l'Homme, où une jeune fille de 12 ans a été violée la nuit dernière au quartier Nyabouguete de la zone Kanyocha, en mairie de Bojumbura. La victime a été immédiatement conduite au centre Seruka. L'administration confirme l'information et interpelle les parents de chaque fois s'adresser aux administratifs pour signaler les cas de viol. Les informations que nous détenons de nos sources au quartier Nyabouguete de la zone Kanyocha révèlent un cas de viol d'une fille de 12 ans. La même source indique que la victime a été violée hier soir dans l'intervalle de 19h et 20h. Les habitants du quartier Nyabouguete, proches du lieu du crime, disent que la fille aurait été violée par des sentinelles qui surveillent les nouveaux bâtiments en cours de construction dans ce quartier. Malgré le silence des parents de la victime, ces derniers se sont précipités à la transporter au centre Seruka pour les premiers soins. Les administratifs de la zone Kanyocha affirment être au courant de ce cas de viol, mais c'est indigne du silence des parents de la victime qui n'ont pas annoncé ce cas aux administratifs pour raison d'enquête. Ces administratifs affirment que les cas de viol se multiplient ces derniers jours dans le quartier Nyabouguete. Ils avancent à un effectif d'environ 20 cas de viol depuis le début de l'année 2019. Au cœur de la société L'État doit s'arranger à ce que à travers la banque centrale, les banques aient suffisamment de devises pour approvisionner leurs immortateurs. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment une pression de demande de la part des opérateurs économiques sur les bureaux de charge. La carence des devises au Burundi affecte la population en général. Les experts en économie mettent en évidence l'impact de cette carence et les solutions à envisager. Ne ratez pas le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Parlons à présent politique où il est devenu presque une habitude burundi qu'un parti qui gagne les élections en profite pour opprimer l'opposition. Propos du chef de bureau du secrétariat permanent au Conseil national de sécurité CNS en sigle. Pour Sylvestre Maroha, aucun parti politique ne peut pas gouverner convenablement sans qu'il se heurte à une forte opposition. De surcroît, ajoute-t-il, en démocratie, tout parti politique, forçoit-il, doit préconiser un probable déclin suivi. Il y a de l'intolérance mutuelle au sein des partis politiques suite au manque de la maîtrise et des principes démocratiques, surtout pendant les périodes électorales. Il s'agit là d'une réalité puisqu'au Burundi, le parti vainqueur des élections peut abuser de son pouvoir et malmener les autres. Moi, je ne réalise point la raison de cette intolérance politique. Chers messieurs leaders des partis politiques, en 1962, lui prôna à gagner les élections avec plus de 80% des députés. C'était le parti qui prônait l'indépendance. Le leader était Guagasore. Mais, en 1993, le fraudeau de Melchior Nadaye a gagné avec plus de 80% des députés. Je suis témoin oculaire. Nous avions formé les forces de changement démocratiques où étaient alors passés les upronistes de 1962. N'étaient-ils pas les mêmes Burundais de 1962 ? En 2005, le fraudeau avait derrière lui des milliers de Burundais. Mais, tenez s'il vous plaît, le CNDD-FDD a gagné les élections avec plus de 80% de députés. Les Burundais ne sont-ils pas restés les mêmes ? Attention, un parti politique est né, grandit, atteint son apogée puis décline. S'il ne s'adapte pas à la volonté du peuple, il s'éclipse et disparaît. Il ne bénéficiera plus de députés ou encore des représentants au conseil communal. Et ainsi, se dessine sa disparition. Néanmoins, le Burundi restera le Burundi, les Burundais resteront Burundais, mais les partis politiques changeront d'appellation et renouveleront de membres. Il n'est pas donc préférable d'opprimer les autres dans le but de se maintenir au pouvoir. Il y a une chose que les gens ignorent dans le système démocratique. Dans ce système, il y a deux camps, le parti au pouvoir et l'opposition. Mais le parti au pouvoir ne peut pas gouverner sans qu'il y ait une opposition forte. Il y a le parti qui dirige, mais son parti ne peut pas bien diriger sans qu'il y ait une opposition forte. Et toujours en parlant de cette envie de vouloir à tout prix écarter certains opposants, le parti stavagnan Foudébou se plaint de ne pas avoir été convié à la réunion de ce jeudi entre le premier vice-président de la République et les partis politiques agréés au Burundi. Selon le président de ce parti, ils n'ont appris cette rencontre qu'à travers les médias. Toutefois, Pierre Claver Naïmana pense que les conclusions de cette réunion pourraient aider s'ils étaient mises en application. Suivez Pierre Claver Naïmana. Il est le président du parti Sarwagna Foudébou. Au niveau du parti Sarwagna Foudébou, nous avons entendu par la voix des ondes qu'il y avait une réunion qui avait été tenue par le premier vice-président de la République à l'endroit des partis politiques et des gouverneurs de la province. Mais le parti Sarwagna Foudébou n'avait pas été informé de cette réunion. Donc, probablement par oubli, je pense que dans leurs fichiers, ils n'ont peut-être pas le parti Sarwagna Foudébou, ils ne savent pas qu'ils doivent l'inviter. Seulement, nous avons entendu les résultats qui en sont sortis où toutes les autorités sont d'accord que le problème d'intolérance au sein des différents militants appartiennent à différents partis commencent à être très préoccupantes. Nous, nous l'avions dit depuis longtemps que l'administration doit faire très attention parce qu'elle ne peut pas continuer à clamer pour que ce soit des conflits entre des jeunes appartenant à des partis différents. C'est un problème de l'administration qui doit être correct et qui doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour créer l'ordre et la sécurité sur le territoire national. Et je crois que dans les conclusions que j'ai entendues, il semble que ce point-là concernant l'administration, la responsabilité de l'administration a été mise en avant. J'espère que les conclusions qui ont été mises en avant concernant la responsabilité de l'administration seront mises en exécution. Pierre Claverna Iman, il est le président du parti Savagna à Faudibou. Certains politiques de l'opposition en exil ont sorti une déclaration ce vendredi 23 août dans laquelle ils réaffirment leur engagement dans la lutte pour le respect de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en est issue l'un de ses politiques signataires de cette déclaration souligne qu'ils ne vont en aucun cas cautionner les résultats des élections de 2020. Suivez Jean Bosco Ndaïkengou qui est président du parti Kadze et FDD. Il dit comme vous l'avez remarqué les médias et les réseaux sociaux sont saturés par les informations faisant à l'État en émouvoir autour des membres de l'opposition au Burundi pour participer aux élections de 2020. Alors nous nous réaffirmons notre combat nous continuons notre combat afin de se respecter les accords d'Arusha de l'Arusha de 2005 qui en est issue. Gittega a décédé d'intégrer la constitution de 2005 des accords d'Arusha de 2000. Donc en premier regard de 7 juin il y a une nouvelle constitution qui a intégré effectivement l'accord d'Arusha de 2005 et la même constitution a créé un cadre politico-juridique qui exclut la majorité de l'opposition. Donc le contenu de notre message est clair l'opposition surtout extérieure réaffirme la procédure de son combat pour l'attention des accords d'Arusha et de l'état de droit et ne reconnaîtra pas ce qui va être issu des élections de 2020 comme il n'a pas reconnu ce qui a été issu des élections de 2015. Nous portons l'opinion publique et nationale et nationale que nous continuons notre combat. Les signataires de la dite déclaration sont les présidents des partis PPD Guili Djambo RDB UPD Djigami Banga Kadze FDD Uprona de l'opposition Nadebou ainsi que d'autres personnalités politiques à savoir Frédéric Bamvouguignumvilla ancien premier vice-président de la république ainsi que l'ambassadeur Julien Nahayo. Vous suivez toujours le magazine Humura Hurundi Un magazine que vous pouvez suivre en direct sur notre page Facebook RPA ou retrouver sur nos différentes plateformes que ce soit sur notre site web www.rpa.bi Notre compte twitter qui est radio-rpa mais vous pouvez également retrouver le magazine Humura Hurundi sur Youtube en écrivant Radio publique africaine ou en tapant tout simplement RPA sur Soundcloud Quant à ceux qui veulent recevoir nos informations directement sur leur téléphone portable prière de nous le faire savoir en nous envoyant un message WhatsApp au plus 49 151 294 16 348 je répète le plus 49 151 294 16 348 redonnons frontière l'on parle de la descente ce vendredi du ministre bourondais de l'intérieur au camp d'Ondouta situé en Tanzanie un seul objectif sensibiliser les réfugiés bourondais à rentrer néanmoins la mission du ministre bourondais n'a pas été facile car les réfugiés ne lui ont pas permis de faire son allocution le point avec Vicky Chris Ninerit C'est le bruit des réfugiés bourondais qui se fait entendre au terrain du camp des réfugiés d'Ondouta lors du discours du ministre bourondais de l'intérieur pendant sa visite d'Aso-Camp selon notre source d'Ondouta l'objectif de cette visite était de sensibiliser aux réfugiés bourondais à rentrer chez eux l'un des réfugiés nous raconte il nous a dit de rentrer qu'il y a la paix au bourondi et que la paix règne partout il nous a interpellé de ne pas écouter les politiciens qui ont des idées non constructives et qui n'aboutiront à rien il nous a demandé encore une fois de rentrer et de s'informer auprès des gens qui sont déjà rentrés ils sont bien installés au pays ils sont à l'aise ils mangent bien il a dit que la Tanzanie et le bourondi entretiennent de bonnes relations de gré ou de force nous devons rentrer cela est ainsi au moment où le matin de ce vendredi des tracts ont été trouvés dans presque toutes les zones du camp des tracts qui contestaient la visite de son ministre bourondais suite à son grand bruit le ministre a été obligé d'interrompre son discours ici par après-rendu au Kando Moutendeli ajoute une autre source merci à toi Vicky Chris Ninelitsi c'est sur ce reportage que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations merci également à Aimé Steve Niungeko et Nadej Ilakodze pour leur complicité technique à la présentation vous étiez avec Josel Mouzaneïdza un bon débit de week-end à tous c'était le magazine Humura Burundi un magazine campan pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité l'équipe tain l'équipe 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 Sous-titrage FR ?